Il n'y a plus lieu d'avoir des CD ou soit tu promenades avec des cassettes et autres. Tu as juste besoin de data, avec soit les data ou être connecté à wifi. Tu vas sur l'application, tu as la facilité d'écouter la musique que tu veux, t'échanger des idées tranquillement, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Smartphone en main, écouteurs, des accès à internet, finis les disques vinyles, DVD, CD et cassettes. Tous ces supports physiques de consommation de musique des années 80 ont bien pris de la poussière au profit du boom numérique début XXe siècle. Tout comme ce jeune étudiant, tout le monde aujourd'hui peut avoir son artiste dans sa poche grâce au streaming. Une nouvelle technique d'accès et de diffusion de contenu audio et de vidéo en continu, en quelques clics. En Côte d'Ivoire, un artiste a su se greffer à cette innovation. En effet, le rappeur gospel KS Blum est indétrônable en termes de streaming. Ses productions sont des titres à succès. On en veut pour preuve les millions de vues comptabilisées sur ses plateformes de téléchargement. Si ses spectacles lui permettent de faire du chiffre, son fort positionnement sur des plateformes de téléchargement légales lui apporte également des revenus additionnels satisfaisants. Pour son équipe et lui, le streaming est plus qu'important dans sa stratégie de vente. Déjà, le streaming, c'est déjà dans le but de professionnaliser nos sorties musicales, nos oeuvres musicales, de distribuer, d'exporter le travail parce que voilà, c'est important. Et aussi de rentabiliser. Un artiste peut sortir un chant qui cartonne, où des millions de personnes écoutent, et puis il n'a rien, il a tant de prestations, tu vois. Et je veux dire que ça nous permet d'avoir une autre source de revenus à part les prestations. Je ne saurais estimer exactement le pourcentage, mais je dirais que ça paye bien quand même. Faire vivre les artistes de leur art, faciliter leur exportation, aider les chanteurs à toucher au mieux leur public cible sont les ambitions premières affichées par Spotify, Deezer, Boomplay, pour ne citer que ces plateformes musicales en ligne. Dans le catalogue de la dernière plateforme citée, on y trouve plus de 80 millions de musiques africaines. L'ensemble de ces services proposés est gratuit, de quoi inciter les musicophiles au clic. Alors le fait que nous soyons une application utilisée par près de 3 millions d'ivoiriens, ça nous donne quand même une capacité, une force de frappe, qui fait que quand on accompagne un projet, on est capable vraiment de signaler à l'ensemble de nos utilisateurs que ce projet est sorti. Donc ça quand même en termes de promotion, c'est très direct. Et encore une fois, on le voit puisque comme tout le monde, on reçoit une notification, on regarde au moins, après éventuellement si on est intéressé, on clique, on va écouter. Donc ça c'est la première chose qu'on met à disposition, ce sont des notifications que l'on envoie aux utilisateurs. On a aussi bien évidemment une mise en avant dans la plateforme, donc ça peut être mise en avant sur la page d'accueil, qui encore une fois forcément est la page la plus visitée. Donc quand on a des projets majeurs qui sortent, ou alors qu'on a des accords avec certains artistes, on leur donne justement la capacité d'être mis en avant sur la plateforme, sur une durée limitée. On fait aussi du contenu avec ces artistes-là, donc ça va être du contenu qu'on va relayer sur nos réseaux sociaux. Toujours une fois de plus pour informer sur la sortie, et pour que les fans puissent être un peu plus au courant de l'envers du décor, par exemple sur la production d'un album. Malgré les nombreuses opportunités qu'offre le streaming, les spectacles, les concerts et la vente de CD demeurent les moyens privilégiés pour certains artistes de rester proche de leur public, certes, mais aussi faire du profit instantanément. Sauf qu'à la faveur de la récente crise à Covid-19, le streaming a largement été plébiscité par les populations confinées, obligeant ainsi ces artistes à s'adapter à ce mode de consommation. C'est le cas de Conan Placide, slameur et poète ivoirien, pour qui le streaming est une récente découverte. En tant que slameur, il n'y a pas vraiment longtemps que nous sommes présents sur les plateformes. Il y a à peine un an ou deux. Donc nos sources de revenus ne viennent pas des plateformes. On s'en sort beaucoup plus dans les prestations, dans les ventes de CD et d'albums physiques, et aussi dans nos différents spectacles de slame poésie, dans nos différents ateliers aussi. Donc on ne peut pas se plaindre, parce qu'on découvre les plateformes de streaming. On est obligé de fonctionner avec la société, avec les changements. Donc voilà, on est prêt à s'adapter, on est obligé. Si on veut que notre mouvement, notre art aille loin. L'une des meilleures stratégies pour bénéficier des offres de streaming, c'est d'être présent sur toutes les plateformes de musique en ligne. Et pour cela, nul besoin pour un artiste d'être signé sur un label. Dans le cas échéant, le plus simple est de passer par un service de distribution musicale. Cette entreprise se chargera d'administrer et de développer toute une stratégie marketing digitale entière et aboutie. C'est d'avoir une équipe à plein temps qui va travailler sur son développement et donc sponsoriser les pages, tout ça, afin d'avoir une forte audience. Et c'est cette audience-là, lorsqu'il va annoncer qu'un son doit sortir, c'est cette audience-là qu'il va utiliser pour streamer. De toute façon, le streaming, il est lié aux comptes. Donc, plus les abonnés de l'artiste ont des comptes, plus ils sont aptes à aller écouter la musique lorsque la musique va sortir sur le patron du streaming. La force de proposition du streaming s'impose de jour en jour. D'où la nécessité de sensibiliser les amateurs de musique à la culture numérique. Encourager l'encadrement des artistes par des professionnels ainsi que diminuer le coût des données mobiles sont des problématiques à prendre en compte. Faut-il le rappeler, le streaming est une innovation qui sauve les œuvres de l'esprit de la piraterie et résout le problème de l'altération des CD et cassés. Sous-titrage ST' 501